Bienvenue dans vos grosses têtes dans la nuit des temps, des grosses têtes qui datent du 30 décembre 1999. Philippe Beauvard avait envoyé un carton d'invitation à Jacques Maillot, Pierre Benichaud, Thierry Roland et Stéphane Berne. Moi j'ai fait un petit pari sur le prochain pape. Ah, alors, comment osez-vous ? Moi j'ai parié, j'ai parié, prochain pape, ou français ou noir. Et pourquoi pas les deux ? Ah, si c'est les deux, je fais un triomphe. Il n'est pas mort le pape que je sache. Non, mais enfin ça peut arriver. Bah à tout le monde. Pourtant il est bien placé, mais ça arrive quand même. Mais tant que Lustiger soit élu, on le fait boire, ça fait un pape français noir. Mais est-ce que nous avons un cardinal noir ? Non, on n'a pas de cardinal noir. En Sud, il doit y en avoir. Pas en France. Ah non, pas en France. Non, dans l'Afrique francophone, oui. Et qu'est-ce qui vous permet de penser ça, mon petit Thierry ? Mais parce que j'avais fait le coup d'avant il y a 20 ans. Vous aviez déjà dit que ça serait un peu... Non, j'avais été nul ce coup-là. J'avais dit, ou français, j'avais fait pareil, ou français ou noir, parce que je sentais que ça ne serait pas un italien. Oui. Et j'avais bien vu. Et manque de peau. T'as un pif terrible. J'avais mis à compter. Et là, je suis sûr que là je suis sur le banc. Il ne faut jamais parier sur ce truc-là. Qui aurait pu croire que l'archevêque de Paris serait juif quand même ? Avouez que c'est quand même dur. Enfin, on verra bien. Et tu paries sur les matchs ? Non, il parie que sur les papes. Non, sur les... Il a fait Pidouze, Jean-23, toi, hein ? Non, mais sur les... Sur les courses de chevaux, par exemple. Ah oui. Courses de chevaux, oui. Vous êtes très joueurs, finalement. J'aime bien. Oui, oui. Il en a fait un métier, même. C'est le papa Calcio, alors. Il a une nouvelle papamobile, je le trouve super. Ah oui, il est vrai. Oh non, attendez. Non, il va avoir un mâle fou, parce qu'il y a un toit ouvrant pour saluer la foule, mais bon... Ça va l'enrhumer, ça ne faut pas qu'il sorte la tête du toit. Là où je suis très embêté, c'est que quand il va aller à Jérusalem au mois de mars, on a calculé que la voiture ne rentrait pas dans les rues de Jérusalem. Donc il ne va pas pouvoir aller... Comment ? Il ne peut pas marcher. Si, elle va rentrer, mais elle ne peut pas tourner. Voilà. Alors, comment il va faire ? Il va avancer, reculer, avancer, reculer ? Vous voulez dire qu'il vit plus luxueusement que Jésus-Christ ? Mais il ne peut plus monter le chemin de croix, tout seul. Sur le bord du toit, il y a marqué « Et pericolosus pour GFC » aussi. C'est une voiture d'égoïste, il n'y a qu'un fauteuil à l'arrière, vous l'avez vu ? Il y a un strapontin pour le secrétaire, quand même. Oui, mais il faut un tout petit secrétaire, je ne sais pas qui je vais prendre. Tiens, donne-moi une idée. Il faut un secrétaire vraiment tout petit. Mais vous savez qu'il y a un malaise chez les... Enfin, une pénurie de chez les nains. Il y a, par exemple, à Londres... Non, mais non, Philippe, tu te fais mal. Non, mais non, il n'y a pas de pénurie, il y en a plein. Eh bien, pas à Londres. Et je n'ai pas été contacté encore. Mais il y a tellement de théâtres londoniens qui ont mis Blanche-Neige à l'affiche pour leur programme de réveillon que la main-d'œuvre manque. Ils ont obligé de faire Blanche-Neige et les Trois-Nains, maintenant. Ça faisait des débouchés. Il y a une agence qui a 109 acteurs de moins d'un mètre cinquante-deux à son catalogue. Ils sont tous pris. Tous pris. Oui. 109 acteurs. Mais il faut dire qu'il y a aussi des lancées de nains. Non, mais ils sont très lancées, justement. Ah oui, oui. C'est bien. Question de Mme Douchy de la Varenne. « Quand les Anglais se disent-ils hôtes de la reine ? » Quand ils vont sur ces terres ? Non. Quand ils voyagent dans un pays de ex-Commanwells, non ? Vous avez un ami, vous demandez de ses nouvelles, et on vous répond « Ah, ben, en ce moment, il est hôte de la reine. » Il est prisonnier ? Oui, il est en prison. C'est une jolie formule. C'est joli. Bernard Tapie, il est bas, il était hôte du président. Ça serait plus charmant à dire. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot. Il y a eu un incendie à Madrid, et Napoléon, Bolivar et Goya ont été endommagés. C'était dans le musée de Cire, le Grévin madrilène, ou le Tussaud madrilène, et la Cire, ça fond, hein ? Ils se sont fait une fondue espagnole, quoi. Mais quand vous dites à certaines majestés que vous rencontrez, « Cire, ça les fait fondre ? » Non. Non ? Non, non, mais... Vous leur dites... Ah, ben, Cire, oui. Cire. Et vous le dites, votre majesté ? Non, j'ai mon chiffon au chamois, donc ils me disent Cire, je dis Cire, et ils me tendent leurs pieds, ils disent Cire. Puis-je vous en... Alors, moi, je vous cire. Cire, puis-je vous en caustique. Il y a la fameuse réplique de Fernandelle, « Majesté, votre Cire est trop bonne. » Ah, c'est beau, ça. Ça, à partir du 1er janvier, donc c'est demain, en France, il y aura une visière transparente obligatoire pour les escrimeurs. Ah, ben, ça, c'est bien, parce que c'est un sport dangereux. Il y a eu des... Ah, mais les visières, il y en a déjà. Oui. Mais les épées, il ne les voyait pas venir, des fois. Ah, oui, c'est parce que c'était du grillage, avant. Ah, oui. C'est pas commode, ça, dites-donc, si vous faites ça à l'aveugle. Ah, ben, en plus, ça peut être très dangereux. Il y a eu des graves accidents. Dans les prisons à Rome, ils se faisaient offrir, les hôtes du président de la République italienne, dans les prisons, ils se faisaient offrir des visières, enfin, des masques d'escrimeurs, comme ça, parce que, à travers ces masques, à travers le grillage serré de ces masques, ils pouvaient voir les films de Canal+, pornographiques, non-décryptés, non-décryptés, ça décrypte l'image. Si on a une passoire, ça a une sorte de grillage très serré, on voit, on entend besoin de décrypteur. C'est l'information que j'ai eue, si ça ne vous intéresse pas, je vous emmerde. C'est drôle. Je déteste quand on ne rupe pas, un truc très drôle que je dis. Je ne sais pas si ça a été élevé, mais sûrement pas à la cour. Monsieur Benichoux, c'est un conseil pratique que vous donnez à tous les amateurs de pornographique. Voilà, c'est tout, oui, en plus de ça, voilà. Ils n'ont pas les moyens d'acheter un décodeur. Ils achètent une passoire. Ils peuvent offrir un masque d'escrimeurs pour les fêtes, et c'est tout bénéfice. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des tentes et grosses têtes de Philippe Beauvard. Cette question est un peu technique pour des humoristes, mais bon, il faut de temps en temps que nous respections notre cahier des charges culturelles. Question de M. Vigore. Comment s'appelle la transpiration naturelle des animaux laineux ? Le soin. Le soin, il l'a dit. Bonne réponse de Pierre Benichoux. Quand ça se sent promouvé, on dit « Madame, cachez ce soin que je ne saurais voir ». Alors, ne quittons pas totalement le monde animal, avec cette nouvelle qui vient de chez Dacia. Vous savez, c'est le constructeur automobile roumain, dont Renault vient de prendre 51% du capital. En arrivant, les ingénieurs français ont trouvé 3 000 cochons dans l'enceinte de l'usine. C'est intéressant. C'était un élevage qui servait à nourrir les 11 000 salariés de l'usine. Ah ! C'est Cheochescu qui avait mis ça en place pour réduire les coûts de fabrication. Il les nourrissait en plus. Il les payait pas. Il les nourrissait. Il y avait des cochons. Ah, ça c'est étonnant. Bon, ben vous voyez, j'ai pas plus de chance que vous, hein, M. Benichoux. Moi, j'avais pris un demi-bite, mais vous, c'est un bite complet. Ça fait rien. On fait pas de concours. On n'est pas là pour faire rire, hein. Il y a une question de sport pour permettre au petit Thierry de briller. Question de M. Barcaud. Dans quelle activité sportive est-il conseillé de crasher au préalable ? Ça, ça doit être quand on lève quelque chose. T'as l'haltérophilie ? Non. Lancement du poids ou un truc comme ça ? Non. Soit la perche ? Non. Et il y a deux raisons que ces sportifs ont de crasher avant de... De faire leur activité. Voilà. Ils crachent par terre ou dans les mains ? Ils crachent... Ah ! Non, ils crachent... Où ils volent ? Non, non, non. Sur l'arbitre ou non ? Non, non, non. Non, non. Ils crachent dans l'environnement sportif. Ils crachent en l'air ? Pas tout à fait, mais si, ils crachent en l'air... Et ils le reprennent sur la gueule. Ils savent que ça leur retombera dessus. Dans l'eau ? Alors... C'est pour la natation ? C'est pas la natation, mais on se rapproche. Le water polo ? Non. Le... La plongée sous-marine ? La plongée sous-marine. Ah, ils crachent sur le masque. Dans le masque ? Sur le masque, pour voir au travers. Pas pour dégager la trachée, mais aussi pour éviter la formation de la buée dans le masque. C'est une bonne réponse de la salle. Ah oui, oui. J'ai été découvert ? Pour une fois que je prends mon texte au souffleur, comme on dit au théâtre, j'ai été découvert ? Oui, monsieur Benichou. Déshonoré, la veille du 21e siècle. Vous n'auriez pas fait un petit geste, non ? Non, vous avez... Non. C'est un langage godé. Ça m'étonnait d'un homme tel que vous. Langage godé, oui, mais je n'aime pas beaucoup ça. Alors, au Japon, on s'aperçoit que la loi qui interdit de téléphoner au volant, et vous savez qu'on en parle chez nous, est extrêmement efficace, puisque le nombre des accidents de la route provoqués par l'usage intempestif du portable a chuté vertigineusement. Alors qu'il paraît que, chez nous... C'est très dangereux. Ah oui ? Très, très, très dangereux. Surtout, il paraît que le plus grand nombre d'accidents se produit au moment où un conducteur découvre qu'on l'appelle sur son portable. Il sursaute ? Oui, parce qu'il cherche. Il cherche son portable dans ses poches. Pour ça, ils ont dit à Jean, allez-y, pendant les Grands Prix, évite de téléphoner. Non, il faudra... C'est très intéressant, il faudra que j'en parle à mon chauffeur. Alors, à Moscou, on vient d'ouvrir une école pour nobles. Vous ne saviez pas, ça, hein ? Ils apprennent quoi ? À être nobles ? Alors, non, non, ce sont... On leur enseigne des disciplines traditionnelles qui sont un peu tombées en quenouille sous les régimes... Ça se sent... Parce qu'ils ont eu un régime à gauche en Russie, non ? Oui, un petit peu, un petit peu. Légèrement. Alors, il y a des cours de religion, de savoir-vivre et de chorégraphie. Mais ça se sent, hein, Philippe ? On voit des Russes de la nomenclature actuelle photographier. L'autre jour, il y avait le type qui est proche d'Elsin, la Bézéro... Bévérovski ou Bézéro... Le milliardaire. Le milliardaire. Il était photographié dans sa Rolls avec deux dames. On sentait la distinction. Oui, oui. Ah, vraiment, c'était... Il n'y a rien que les deux dames et lui, au milieu, il était... C'était un roturier avec deux particules. Ah, c'est amusant, ça. Et là, ce cours a été installé dans les bâtiments de l'Assemblée de la Noblesse Russe parce qu'ils ont une association d'entraide. Et alors, on leur... Il y a Madame Chemakina qui était la professeure. C'est la Madame de Fontenay russe, quoi. Vous pouvez répéter son nom ? Chemakina. Chemakina, d'accord. Elle était mariée avec un nommé Déus... Ex. 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 Et son dernier cours, c'était comment manger une banane à table. Et c'est vrai que c'est difficile pour une jeune fille de la haute. Jamais servir une banane à table. Je sais que Monica Lewinsky a buté là-dessus pendant des années. Oui, mais si la princesse demande une banane... Ça n'arrive pas. Il n'y en a pas ? Non, non, il n'y a pas de banane. C'est rare que la princesse demande ce qu'elle veut manger. Une banane ! Non, ça c'est rare. Et on lui dit non, des asperges. Ça, les asperges, c'est cruel, ça. Ça, c'est... Parce qu'il y a de la sauce, en plus. Il y a de la sauce. Et je sais que la reine, Elisabeth, elle avait fait ça à un syndicaliste un jour qui vraiment était un peu embêtée de tout le monde. Elle lui avait fait manger les asperges. Montrez-nous si vous êtes aussi pugnace pour vous débattre avec des asperges qu'avec les patrons. Ah, il a le mot qu'il faut. Il est formidable. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Réunion entre amis, comme tous les jours, d'ailleurs, dans les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 30 décembre 1999, Philippe Bouvard avait invité Jacques Maillot, Pierre Benichoux, Thierry Roland et Stéphane Berne. Il y a un joli cadeau pour Noël. Bon, vous n'avez peut-être pas fini vos emplettes. Il y a une nouvelle balance qui affiche non seulement les kilos, mais grâce à des perfectionnements extrêmement subtils, le taux de graisse que comportent ces kilos. C'est-à-dire que la balance fait le distinguo entre le tissu graisseux et les os. Et les os et les muscles. Et les muscles. Ah, c'est formidable. Ça doit être sympa quand on est deux dans une salle de bar que l'un des deux se pèse et il dit 63 kilos dans 32 de graisse. C'est assez sexy. Ah oui, ça doit être charmant. Tu ne peux pas pousser ta graisse que je pèse mes muscles. C'est un cadeau à faire pour Noël ? Ça vous dit pour Noël prochain ? Puis alors vous avez la... J'étais hôte du Père Noël moi qui ont dit le truc. Il y a la machine très perfectionnée, la balance pour obèse. L'obèse monte et à ce moment-là, il y a une voix qui se fait entendre, qui sort de la machine et qui dit une seule personne à la fois. quel est le seul lieu auquel n'importe qui peut donner son nom même s'il n'est pas célèbre ? On fait une démarche, on acquitte un droit et c'est enregistré. Et ça marche bien, paraît-il. Une avenue à Paris ? Non. Non. Et la plupart du temps, je vais vous dire, ça, c'est une facilité qui est offerte aux Etats-Unis, mais chez nous, par exemple, ça ne coûte rien. Un homme tout à fait estimable, d'ailleurs, mais qui ne bénéficie d'aucune notoriété peut donner son nom à ce lieu. Parce qu'il invente quelque chose ? C'est une façon d'inventer, mais enfin, bon... C'est quand on offre un terrain sur lequel se construit une rue ? Non. Parce qu'il y a des tas de rues où il y a écrit ancien propriétaire du terrain. Je trouve ça marrant. Ben, Cro-Magnon, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était le propriétaire du terrain. Si vous fondez une association ou un club ? Non. Non ? Est-ce que c'est une rue, une place, ou c'est quelque chose qui est complètement ailleurs de notre... Ailleurs. C'est une île, c'est une étoile, c'est une étoile. C'est une étoile, exactement. Alors, en France, le découvreur d'une étoile, l'inventeur, peut tout de suite donner son nom à l'étoile qu'il vient de découvrir. Elle est enregistrée comme telle. Et aux Etats-Unis, où ils ont monté un business, vous allez au bureau et vous dites, voilà, que vous avez une étoile. Ils en ont déjà sur leur drapeau, donc ça... Il y en a des milliards. Le plus célèbre, c'est M. Duberger qui a eu une étoile à son nom. Et Mme Aubry qui a donné le sien à la grande ours. Et alors, pour les étoiles filantes, on peut aussi... Ah ben oui, les gens qui font de la politique qui ne restent pas. M. Vasseur, il va avoir une étoile filante. Oh mais il y a eu plus bref, il y a eu Jean-Jacques Servan-Schreiber. 13 jours. 13 jours, oui. Alain Bombard, 3 semaines. Et Schreiber-Sanberg n'avait pas fait l'heure. 3 jours, Schreiber-Sanberg. Et Sandrin, il a eu 3 étoiles, lui. Ah non, il en a plus que ça puisqu'il a des étoiles dans plusieurs endroits à la fois. Non, c'est Ducasse. Ah c'est Ducasse. C'est Ducasse. Ah Ducasse, il est sem, lui. C'est faux du tout. Il fait la cuisine dans les avions, partout à Monaco, à Paris. C'est même rare les endroits où il ne fait pas la cuisine. Il n'y a qu'à la maison Non, mais il a bien monté son truc. Ah oui, c'est extraordinaire. Avec des saveurs nouvelles, j'ai vu. Oui, le spoon des îles. Vous y êtes allé ? Non, j'étais au spoon à Paris, oui. Alors ? C'est très très bon. Quel genre de... C'est-à-dire que c'est des mélanges. On sait ce qu'on mange, non ? Non, d'ailleurs on se laisse faire parce qu'on n'arrive pas à lire la carte. Moi, je n'ai pas compris encore. Donc j'ai dit, vous choisissez pour moi. Donc c'est un restaurant pour demeurer ? Non, pour moi, c'est parfait. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ben oui, ça me convient tout à fait. Non, mais ça a le goût de quoi ? C'est des mélanges, c'est-à-dire... C'est un peu exotique. Sucré salé ? Oui, à la fois sucré. Et puis des goûts d'ésil, par exemple, un peu... Il y a du curry, il y a des choses plus rares aussi. Mais moi, je n'aime pas ce qui est trop épicé. Je vous fais cette confidence. Ça me passe bien, mais rien ne vaut une bonne dos. Je vais te dire un truc. Oh, puis... Manger épicé, ce n'est pas pratique. C'est l'inclusive de partenaires. Non, mais ça ne vous jeûne pas de ne pas savoir ce que vous avez dans votre assiette ni dans votre bouche. Mais il n'en a rien à foutre, lui ! Non. Oui, c'est sûr, du moment où... Je demande, je demande le nom de la bête, c'est tout. Mais s'il n'y a pas de bête ? Non, mais il y a quand même une bête, c'est du poisson, c'est de... Mais ça ressemble à quoi ? Au chinois ? Oui, enfin, non, c'était par exemple le jour où j'ai pris du thon, et c'était un thon... Et ça ressemblait à du beefsteak. Oui, vous avez pris un thon ou vous étiez au restaurant avec un thon ? Ah non, là, pour le coup, non. Ah oui, ben non, non. Je vous parle d'un thon que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Était un peu seul. Je veux dire, genre limande, vous voyez. Ah oui, oui, oui. Mais pas mal, pas mal. Ah oui, bien. Ah oui. Du genre où vous avez envie de payer l'addition à la fin, vous voyez. Ah oui. Mais vraiment limande ou un peu morue ? C'est-à-dire que tu avais l'ordinateur sans le logiciel. J'étais dans la purée, c'est tout ce que je veux vous dire. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr C'est tout ce que vous voulez faire.